Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre carrière 0 à 0 avec le premier match à venir à la tête de l'équipe de Leintracht Frankfurt pour nos débuts, voilà nos débuts qui vont arriver face au club de Augsburg, Bundesliga pour l'instant on récupère le club donc avec 16 points à quelques, bah une portée de tir on va dire de Hanovre et de la place de Baragis mais à 9 points des places européennes qui semblent compliquées à atteindre. On récupère un club quand même qui est qualifié pour les huitièmes de finale Ligue des Champions, justement on va faire le tirage ensemble dans quelques instants, alors j'ai énormément travaillé, voilà je vous l'avais dit hors caméra, notamment sur le staff donc j'ai fait beaucoup de ménage, pour l'instant vous voyez on est le 18 décembre, j'ai pas avancé dans la partie puisqu'il y avait le tirage au sort que l'on voulait voir et on a plus que 4 préparateurs, je me retrouve vraiment avec des entraînements qui sont à la traîne, pareil au niveau du recrutement j'ai essayé de voir un petit peu, les éléments des recruteurs qui pouvaient être pas mal, j'en ai viré un ou deux pour laisser de la place, au niveau du staff médical on va laisser puisque ça coûte aussi beaucoup d'argent de changer tout ça, mais au niveau des transferts vous le voyez j'ai proposé énormément d'emplois, c'est une équipe, un staff qui va être totalement totalement remanié parce que justement j'ai envie de mettre ma patte directement, de faire une grosse impression dans le club, de poser des fondations solides, voilà parce que l'objectif c'est gagner avec des champions avec ce club donc on a besoin de fondations solides, niveau tactique, j'ai envie de partir sur un schéma offensif, on est en Allemagne, on a envie de voir du beau jeu, de voir des buts, j'ai pensé à ce 4-3-3, on peut l'appeler 4-3-3 avec un 9,5 poste que j'affectionne pas mal dans ce Football Manager 2022, deux buteurs, pourquoi pas, j'ai trouvé qu'on était à Valmirat, peut-être que parfois le buteur était un petit peu seul, en manque de propositions, de solutions à côté de lui, alors je me dis pourquoi pas passer de un buteur avec un milieu offensif et un 9,5 à deux buteurs plus un 9,5, encore faut-il avoir les joueurs pour et vous allez voir, on va faire une petite revue d'effectifs avant de faire le premier match et le tirage pour vous présenter un petit peu tout ça, alors au niveau de la tactique, on va vraiment partir là-dessus, jeu offensif Ray Ball, c'est-à-dire sortir de la défense, un rythme, on va dire caractère des passes normales, mais on se projette très vite, très vite en verticalité, on joue le ballon dans la surface, on ne centre pas de loin, de toute façon, ce n'est pas l'objectif, ça va être l'objectif, c'est d'avoir des élits qui vont rentrer comme ceux-là, en transition, court relance sur les côtés, on essaiera de repartir, en contre, on effectue un contre-pressing, donc ça va demander des joueurs avec une endurance assez élevée, sans le ballon, on pressera beaucoup plus haut, c'est-à-dire on pressera du haut, la ligne défensive restera normale, on empêchera les relances courtes, pas d'engager vous plus, la largeur du jeu défensif pour l'instant est normale, on avisera après pour chaque joueur à donner des consignes particulières, mais pour cela, il faudra trouver des joueurs qui vont correspondre à notre philosophie de vie. Nous, on a vu ça, Valmiras, ce qu'on a aimé, moi ce que j'aime dans les joueurs et de toute façon sur Football Manager, ce n'est pas l'affiche, l'affiche, elle peut être belle, pas belle, moi ce que j'ai envie de voir, c'est un joueur qui va être toujours là quand il faut, qui va se donner, qui va être bon, présent, ça c'est du ressenti, il faut voir les joueurs évoluer et là, pour le premier match, on va essayer justement de voir s'il n'y a pas des joueurs qui peuvent aller dans cette optique, mais vous voyez que sur cette composition, on va le voir de suite, on a un Kevin Trapp, gardien de but, 33 ans, donc qui commence à se faire vieux, pas des stats exceptionnelles, même s'il reste avec ses réflexes à 17, sur un contre un à 18, très bon, on a une agité assez faite, ce n'est pas le futur, il va falloir très vite lui trouver un remplaçant, peut-être un jeune qui pourra la remplacer dès la saison prochaine ou dans deux ans, c'est le capitaine de l'équipe, donc pour l'instant on va le laisser, côté droit, Tuta, qui pour l'instant est observé, alors pareil encore une fois, on parlera du Mercato juste après, mais Tuta, donc Eintracht Frankfurt, 16 en qualité, 15-14 en accélération, peu dépanné sur l'axe, donc un joueur qui m'intéresse, qui est régulier, qui aime les matchs importants, ça c'est ce que j'ai vraiment envie de voir, moi c'est ces deux stats que j'ai envie de voir, beaucoup dans les joueurs, avec le plus possible de courage, on verra, ça c'est des stats que j'ai envie de voir aussi, donc bonne endurance, bon volume de jeu, marquage, tac, 1m85, donc pour ma part c'est plutôt un bon joueur, on ne va pas centrer, il a 12 en passe, ça va très très bien, puis ça pourra dépanner, c'est un joueur qui était, donc avec 15 titularisations, intitulaire dans ce club, Joachim Nielsen, alors pour l'instant lui c'est un joueur qui n'a jamais joué, je vais le mettre tout simplement pour qu'il sécurise la défense centrale, il est sur la liste des transferts à sa demande, c'est un joueur qui va probablement partir, mais vous allez voir qu'en défense centrale, il y a un énorme problème dans ce club, Christopher Lenz, Christopher Lenz qui est le, qui était le vice-capitaine, qui est un joueur logiquement à gauche, qu'on va mettre dans l'axe, alors le gros souci c'est qu'il ne fait qu'1m80, et pour un joueur d'axe c'est très très peu, c'est très très peu, la détente verticale à 10, il va souvent avoir des ballons qui peuvent passer par dessus, mais le problème c'est qu'on n'a pas grand monde, on n'a pas grand monde, vous allez voir en défense centrale, Simone Bastoni, joueur plutôt correct, déterminé, régulier, alors il n'aime pas les gros matchs, ça c'est vraiment un petit truc qui me, ça me prend un petit peu là, ça me fait mal, ça me fait mal de voir ça, mais bon, un joueur, il est inquiet, il est inquiet, il veut un club qui reflète mieux son niveau, on peut le comprendre, il est arrivé pour 3 millions il y a quelques années, donc gros souci là parce qu'on le voit défensivement, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas grand monde, alors il y a Neuén Perez qui est là, l'argentin, qui aime les gros matchs, qui est régulier, qui est agressif, concentré, ça pourrait être un joueur très solide, 23 ans, il pourra encore un petit peu progresser peut-être, il faudrait voir dans quelle stat, 1m84 encore une fois pour moi c'est un peu juste pour la défense centrale que je veux, cette paire défensive qui doit être bien forte, et sinon il y a Evalendika, Evalendika alors qu'il est blessé pour une longue durée au final, il n'a pas l'air d'avoir la statistique blessure, blessure se blesse régulièrement, mais plutôt voilà, il s'est blessé, il reviendra dans très longtemps, il revient dans 3 mois, c'est un joueur sur lequel on pourra je pense s'appuyer, 1m92, 18-17 en vitesse, ambitieux, gaucher, ça c'est pas aussi forcément facile à trouver, adore les gros matchs, il a du plaisir à les disputer, joueur régulier, je pense que ce sera un des piliers de notre défense centrale, donc là ça reviendra, pour le reste vous voyez qu'il n'y a pas grand monde, milieu de terrain, Tech PT, grosse agilité, vitesse, vraiment un joueur qui aime plus le milieu offensif droit, mais on va le mettre ici, ça va aller, qui doit porter le ballon, vraiment faire des différences, Robert Heinrich, milieu allemand, 29 ans, pareil, il aime les gros matchs vraiment très très réguliers, bien agressif, dur sur l'homme, un joueur que j'ai envie d'installer dans mon milieu, qui est plutôt bon, Yann Peter, alors j'ai dit Auge, mais apparemment c'est pas Auge, mais plutôt Auge, Auge, donc on va l'appeler Auge, voilà, en norvégien, 24 ans, 24 ans, lui aussi il a les stats que j'aime bien, il pourra jouer sur ce côté-là, avec la passe, il a le volume et l'endurance pour faire le taf, il est pas très courageux, alors voilà, ça pourra peut-être nous desservir parfois, en 10 pour l'instant, 9 et demi, je vais mettre Ezequiel Barco, se blesse régulièrement, ça pourrait être un joueur qui pourrait partir justement au mercato, grosse valeur marchande, on va voir, j'ai envie d'avoir un renouvellement d'effectifs sur ce transfert, Lucas Alario, un véritable renard des surfaces, c'est pas le style de joueur que j'affectionne, parce que très lent, très très lent, voilà, grosse finition, jeu de tête, détermination, endurance, ça va être un joueur vraiment de, c'est un gars qui va te finir les actions, d'ailleurs, il marque des buts, mais je suis pas sûr que ça fit dans notre truc, encore que, si on joue assez haut, il doit normalement vraiment être très très bien dans la surface de réparation, à côté de lui, j'ai mis Aliakman, Aliakman qui pour le coup, pour l'instant, est vraiment le pestiféré de cette équipe, avec uniquement 10 matchs, mais c'est aucune fois titulaire, ce sera la première titularisation d'Aliakman, qui est jeune et qui a l'air d'avoir le plus haut potentiel du club, donc on va voir, j'ai jamais testé ce joueur, il y avait le choix, il y a du Maximilian Mayer, qui est là aussi, qui pourra être remplaçant, grosse agilité, grosse passe technique, bonne vision du jeu allemand, on a aussi Djibrilso, qui pourra être là, gros physique, c'est pour ça que je me demande si je vais jouer, si je vais jouer comme ça, avec un milieu de terrain, tant la qualité de densité physique au milieu de terrain peut être intéressante, et donc Endika qui sera là, et voilà, en buteur, après, c'est un petit peu le souci, il y avait aussi, voilà, il y a Lindström, qui peut être en 10 et en buteur, mais c'est pas ouf, et enfin, Santos Boré, qui peut jouer buteur avec son agressivité, son appel de balle, sa concentration sur le collectif, mais 28 ans encore, beaucoup, beaucoup, on va dire, de personnes âgées, j'ai envie de dire dans ce club, c'est pas des personnes âgées, mais vous m'aurez compris, j'ai regardé les montants des transeurs, on a des joueurs, Maximilian Mayer, alors, il n'est pas titulaire, vous voyez qu'il y a une grosse valeur, 67 millions d'euros, Kamada aussi, que je ne vais pas faire jouer là, Daeshika Kamada, qui a, je ne sais pas, à 27 ans, je ne trouve pas ses stats incroyables, il faudrait voir après ce que ça vaut, Kamada, le 6,61 me porte à croire que ce ne sera pas ma cam, mais bon, on verra, grosse valeur marchande, financièrement, on est plutôt bien, 47 millions d'euros, donc on va pouvoir acheter des joueurs, je vais attendre que le staff arrive pour mettre des affectations et partir à la recherche de jeunes pépites, il faut absolument qu'on fasse rentrer de la jeunesse dans cet effectif de la concurrence et commencer la transition sur les joueurs qu'on va amener à gagner avec des champions. On va repasser avec cet affichelage-là, on voit que quand même 13 ans de joueurs, cet effectif, c'est pour cela que je vais demander beaucoup d'intensité. Au niveau du staff, voilà, au niveau de l'effectif 2, il n'y en a pas, c'est assez marrant, c'est rare, mais il n'y a pas d'équipe, c'est-à-dire, voilà, si on regarde en termes de réseau, club affilié 2, je peux demander à l'avoir, alors je ne vais pas le demander là parce que ça n'aurait aucune cohérence de demander à un club 2 en plein milieu de saison, mais à la fin de la saison, on demandera quand même d'avoir une équipe 2 pour justement bien gérer tout ça et donner du temps de jeu à possiblement des jeunes qui ne seront pas prêtés. Voilà, eh bien écoutez, on va partir pour le tirage au sort. Alors, la Ligue des Champions ne se fait pas cette année, je pense qu'on va la remporter, mais écoute, on n'est pas à l'abri d'une surprise et si on doit aller au bout de cette année, on ira au bout de cette année. C'est parti, tirage au sort. En plus, ils ont terminé premier quand on n'était pas là, donc logiquement, on aura un tirage au sort plus clément des têtes de série. C'est parti avec, on va le voir, il y a des équipes non-têtes de série, Salzbourg, Lazio ou Villarreal qui seraient des bons tirages. L'OL face au Real Madrid, Bayern face à Liverpool, ouh là 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 là, c'est très lourd, Dortmund face à Barcelone. Salzbourg, on pourrait tomber là, ce serait pas mal. Eintracht Frankfurt, pour Salzbourg, alors ce sera pas un match facile, mais ma foi, Salzbourg avec Kytian Yrest qui est à Salzbourg, il y a encore Cheshko, Cheshko qui pourrait être un joueur, tu vois, qui va très très bien, alors il vaut quand même pas mal d'argent, mais Cheshko ça pourrait être un joueur à 20 ans, d'ailleurs je vais demander un rapport, ça pourrait être un joueur qui pourrait nous intéresser avec son mètre 94 devant, ça pourrait être assez intéressant. Ils ont encore des bons joueurs, Omar Solé aussi qui est très bon, pourquoi pas aller le voir, il est observé par Tottenham, pourquoi pas, ça pourrait être un joueur aussi qui pourrait me plaire, Omar Solé, ok, Stankovic, c'est Koukoïta aussi, très très bon joueur, ce buteur très rapide, il y a une belle équipe, faudra s'en méfier en tout cas, faudra s'en méfier, allez on va partir, on va avancer, on va avancer tout simplement, alors là, Osbourg, on va essayer de checker un petit peu, moi je mets toujours des trucs très sévères pour les amandes, une semaine minimum, après deux semaines pour un rouge direct, il faut être sévère, il faut être sévère, la rigueur, moi je suis ok pour un effectif qui va faire mal, qui va se mettre dans une, dans des, alors attends, présentez-vous aux joueurs, je vais vous présenter moi aux joueurs, c'est simple, c'est simple, moi je, ce que je veux, ce que je veux et ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est des hommes qui se battent sur le terrain, je veux des guerriers, je veux des gars qui vont tout donner pour le club, pour les gens qui vont voir au stade, mais aussi pour les gens qui restent chez eux et qui vibrent pour cette équipe, il faut qu'ils soient fiers de cette équipe, peu importe les résultats, on l'a vu avec Valmira, on a vibré même si on ne s'est pas qualifié, on a vibré, et moi ce que je veux voir, c'est que tu touches 260 000, c'est plus que toute la masse salariale qu'on avait à Valmira, il y en a certains qui touchent plus que ça, moi je, je demande à voir, alors bienvenue, ce qui compte avant tout, c'est pas ce que vous ferez à la tête de l'équipe, personne ne jugera sur votre réputation, et bien écoutez, je ne veux pas faire de promesses, je veux disputer des objectifs, les objectifs, ce qu'on veut, c'est terminer en première partie de tableau, voilà, c'est ce genre de fait, déjà on va relever la tête, on va relever la tête, bravo à tous, j'attends simplement que nous fassions bonne figure maintenant, ça me semble un peu trop ambitieux pour l'instant, écoute, on va faire bonne figure, non, 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 je suis confiant, je suis confiant, je vous le dis, franchement, je ne vous le trouve pas, ils sont pas, ah non, mais ils trouvent que je ne suis pas assez ambitieux, ah mais non, mais c'est parfait, si vous êtes ambitieux, non, mais si vous êtes ambitieux, c'est beau, le nouveau compte dans le dit, c'est la réaction que j'espérais, merci à vous, merci, merci, ok, 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 on a un effectif, ok, ambitieux, mais très bien, très très bien, présentation de l'entraînement, t'inquiète on sait faire, j'ai déjà géré tout ça, avec donc l'objectif de voir un petit peu ce que va donner notre effectif, avec ce premier match, que ressentez-vous, maintenant que vous êtes à l'entraîneur, de l'entraînement, je suis très fier, je suis très 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 fier, très très fier, estimez-vous que les objectifs qui ont été fixés cette saison, sont raisonnables, très satisfaits, beaucoup de gens estiment que le budget sarreral de l'entrafort, est insuffisant, non, 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 le budget est ce qu'il est pour une raison, je pense, non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, vous avez déçu de nombreux supporters en quittant Vanuara, pour vous engager avec Taitra, trouvez ça à vos étapes, non, je ne dirai plus ça, j'avais deux, non, 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 je ne pense pas qu'il soit important de partir cela, je suis passé à autre chose, et je veux désormais me concentrer sur la nouvelle équipe, la vérité c'est qu'on est allé au bout d'une magnifique histoire avec Valmira, et qu'il était temps de passer le flambeau, mais on aime Valmira, et ça restera à jamais dans nos cœurs, à jamais dans nos cœurs, j'ai confiance, on vous connait pour un système de jeu que vous avez tenté, chaque groupe joueur apporte son lot de problèmes et de solutions entraînées, je vais trouver mon système, vous n'avez pas caché avoir porté votre candidateur spontanément à ce poste, écoutez, c'est un poste de prestige, les phrases sur le sud de son club sont fantastiques, par contre c'est très 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 bien, on ne parle pas l'allemand, je n'ai aucune inquiétude, vous avez réussi à créer une très bonne atmosphère au sein du club, merci beaucoup pour l'abonnement, on a dépassé les 4444 abonnés, merci beaucoup sur la chaîne YouTube, ça fait très plaisir, vous avez réussi à créer une bonne atmosphère au sein du vestiaire, ouais c'est indispensable, ressentez-vous de l'excitation, ouais l'excitation, l'équipe a du mal en championnat, certaines idées concernant la manière, moi je veux du football offensif, une compétition comme l'année des champions fera-t-elle partie de vos objectifs ? Bien sûr, bien sûr, cette nobizana est une grosse promotion pour vous, ressentez-vous de la nervosité ? Non, je me suis tout à fait capable d'entraîner à ce niveau, vous devez avoir hâte au coup d'envoi, ah j'ai hâte, je suis prêt en découdrant, pensez-vous que vous rapprochez des objectifs fixés ? Ouais ouais, j'ai confiance, j'ai confiance, pensez-vous que vos trois prochains matchs soient pour l'occasion de bien débuter, il est important pour moi de bien commencer, avez-vous d'identifier les raisons de l'échec de Marc Van Bommel ? Moi je ne vais pas parler, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler des présés 7 heures, Intra France se sont séparés de Marc Van Bommel, estimant que les objectifs qui lui avaient été confiés n'avaient pas été atteints, mais oui, j'ai hâte de me mettre au travail là, allez-vous vous tourner, il va être votre ancien club, je vais d'abord, non, 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 on ne parle pas de Krolis, ne me parlez pas de Krolis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut aussi laisser à Valmera les joueurs qu'ils ont besoin pour progresser, pour rester à haut niveau, voilà, on verra, c'est un club immense, ne vous pas demandez à un moment donné si c'est vraiment le poste qu'il vous fallait, il n'y a jamais eu le premier problème, c'est mauvais à avoir suffisamment de qualité au sein de l'effectif, on verra, si vous avez déjà rencontré les joueurs, quelle a été la réaction, le club débute une nouvelle période, tout le monde aura l'occasion de montrer, c'est donc une belle opportunité, que savez-vous sur les supporters, parmi les plus fidèles, les plus fidèles et les plus chauds d'Europe, et ça, ça va être fou, il faut viser haut, quelle importance des joueurs, t'es qu'Ezekiel Barco, c'est le joueur parfait pour avoir les derniers effectifs, on va voir ce qu'il va donner, on va voir ce qu'il va donner, et face à Osbourg, le premier match, et donc on parlait du recrutement, j'ai envie, j'ai envie, alors vous voyez la tactique, ils ne la connaissent pas du tout, j'ai envie d'avoir des joueurs, qui vont grandir avec nous, dans notre moule, plan chat, plan chat, responsable des analyses financières, j'accepte, hop là, c'est le nouveau staff, qui commence, qui commence à arriver, avec, bah oui, le nouveau staff, qui commence à arriver, les responsables de formation, je peux vous présenter un petit peu, j'ai essayé, alors plan chat, qui sera un analyste, un analyste des performances, très très bon, on a aussi Sommer, qui n'est Benjamin Sommer, 20, 20 et 17, j'ai essayé de prendre vraiment, ce qui se faisait de mieux, vraiment en qualité, en termes de possibilités, Moreno, préparateur de 42 ans, 17 en mental, 19 en défensif, gros niveau de discipline, assez professionnel, ça va aider, Alin Ström blessé, Alia Kman blessé, aïe aïe aïe, les premières blessures, qui arrivent, les premières blessures, qui arrivent, Barros, Rui, Barros, recruteur de 58 ans, 19, qui sera notre correspondant, en Amérique du Sud, on a Simon Ambrouche, analyse du recrutement, 15, 14, on essaye, là je veux vraiment avoir, les parfaites, Ed Wooten, magnifique entraîneur des gardiens aussi, ancien entraîneur de Norwich, Philippe Sitch, analyse des performances, 16, 17, on veut la pointe, la pointe, la pointe de la pointe, c'est bien, c'est parfait, et donc ensuite, il faudra bien sûr que je fasse les affectations des recruteurs, ce sera fait après le match d'Ausbourg, ne vous inquiétez pas, et j'ai déjà des idées de recrutement, en soi, j'ai de la jeunesse, c'est la concentration sur lesquelles, on doit vraiment se concentrer, la concentration, on va dire la priorité, Joao Nuno Fonseca, 16, 15, analyse des performances, très très bon, Moreto, préparateur de 5 entre-temps, 18 ans, 18 ans en mental, 17 ans en tactique, Favre, Lucien Favre, oui, c'est ma surprise, Lucien Favre, ancien entraîneur de Dortmund, de Nice, de Mönchenglenbach, sera notre, eh bien, responsable du recrutement, alors d'un, il est professionnel, 16 ans négoce, 19, 18, et gestion des personnes, 17, c'est lui qui va, faire tout, tout, tout ce qu'il faut, pour me faire les rapports, les meilleures choses possibles, Lucien Favre, donc nous rejoint, vous voyez, l'objectif du club, vraiment d'avoir, le top du top, l'offensive 20 pour Claudio, Bellucci, et là, on est plutôt, plutôt bien là, ça va faire plaisir, Mouteba, analyse du recrutement encore, vous voyez, très très belle, très très belle fiche, analyse du recrutement, 14, 12, ça nous rejoint, beaucoup d'investissement, Alan Love aussi, l'investissement pour, essayer de remonter, voilà, au niveau du staff, au niveau des recruteurs, ça va arriver, pour vraiment, être dans le top, Matos, préparateur, Vitor Matos, monstrueux, préparateur de Liverpool, qui n'avait pas été gardé, et Antonio Mür, ceux qui connaissent Antonio Mür, je l'avais déjà eu, un temps passé, c'est un de mes, Antonio Mür, c'est un de mes préférés, recruteur, surtout pour ce qui est de l'Argentine, et, c'est, Amérique du Sud, vraiment, je le trouve toujours, très 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 bon, il trouve des pépitas, donc Antonio Mür, qui nous rejoint en tant que recruteurs, c'est, c'est du plaisir, c'est du plaisir, et bien sûr, on va envoyer, faire des petites formations linguistiques, allez, on va partir face à, face à Osbourg, objectif, victoire, objectif, je vous le dis, victoire, est-ce qu'on est favori, eh non, c'est Osbourg qui est favori, eh oui, il va falloir faire attention, et puis on voit qu'il y a Ali Akman, qui sera pas disponible, donc c'est Rafael Santos, Bourré, qui va jouer, dommage, j'aurais bien aimé, assister à la première d'Ali Akman, s'il venait à partir, on l'aurait pas vu jouer, je sais pas ce qu'on en pense d'Ali Akman, je sais pas ce qu'on en pense, de cette fiche d'Ali Akman, 14, bonne agilité, pas très bon, 1m73, donc petit gabarit, finition 15, volume de jeu, assez régulier, mais il évite, les gros contacts, voilà, c'est, je sais pas, je sais pas, je suis un petit peu sur ma faim, sur ma faim, voyant ce joueur, mais bon, faut temporiser, faut temporiser, après si on peut avoir des cheshko, des trucs comme ça, forcément on sera, on s'en sera très heureux, vous voyez qu'il y a plein de joueurs déjà, qui m'ont été recommandés, j'ai déjà mis sur les affectations, bref, on est, j'espère, j'espère vraiment vous régaler, Sven Arman, qui signe aussi, parfait, nickel, analyse des performances, on en est où un petit peu, voilà, là on est pas mal, là on est pas mal, là au niveau du recrutement, du staff, déjà on le voit, en très peu de temps, et là j'ai pas encore fait les optimisations, en termes de, de staff, mettre tel, tel entraîneur sur tel poste, telle affectation pour tel recruteur, ça va être parfait, je veux vraiment, les meilleures infrastructures, les meilleurs joueurs, les meilleurs staffs possibles, pour que tout le monde se développe, dans, eh bien, une atmosphère, on va dire, vraiment très bonne, je sens d'entraînement parfait, infrastructure parfaite, l'encadrement des jeunes, le recrutement des jeunes, est peut-être un petit peu derrière, mais quand on aura mis les finances à flot, je pense que le budget salarial, etc., d'ailleurs, je devrais peut-être le décaler un petit peu, le budget salarial, pour, pour au moins être dedans, et que je me prenne pas des pénalités, parce que vous le savez, que dès que vous dépassez ici, ça fait baisser votre note de gestion financière, c'est parce qu'on a envie, donc voilà, on est bien, tiens, on a un prix en réputation, on est à 55%, c'est parti, le premier match face à Wolfsburg, à l'extérieur malheureusement, nous, eh ben ouais, on les verra pas encore, ça sera face à Wolfsburg le 20 janvier, où on aura les ultras, vous avez vu cette ambiance, dans le stade, lors de la dernière vidéo, c'est complètement dingue l'ambiance, et j'ai envie de voir si ça va donner, ils connaissent pas la tactique, moi ce que j'ai envie de voir, c'est des joueurs qui tentent, qui tentent des choses, ressentir un petit peu de passion, un petit peu de choses qui me feraient vibrer, sur ce premier match, voilà, c'est, allez, ils nous ont pas lâché une minute, les défenseurs, les points serrés, je crois en vous, moi je crois, j'ai jamais douté de mes équipes, j'ai envie de dire, je vous fais confiance, rendez-moi la confiance, rendez-moi la confiance, c'est parti, premier match, donc face, eh bien, à cette équipe, c'est parti, allez, allez, on va essayer de tout donner, avec le skin spécial Bundesliga, spécial Bundes, et la balle, et le but, d'Ausbourg, Florian, c'est terrible, c'est terrible, l'ouverture du score, 1-0, aïe 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 aïe, et ouais, il y a un truc spécial Bundes, oh là là, le défensivement, on n'y est pas, on n'y est pas, et on s'est déjà pris de carton jaune, et sur la première occasion, on s'est pris un but, aïe aïe aïe, c'est terrible, on joue face à Ausbourg, et là, on n'a pas le droit de perdre, notre premier match, pas le droit de perdre, oui, parce qu'il y a la licence, de la Bundes pour FM, donc ça, c'est cool, de pouvoir jouer avec des licences, les têtes des joueurs, les affichages, et là, on voit, pour l'instant, ils ne connaissent pas la tactique, ils ne connaissent pas la tactique, un tir, un cadré, deux tirs, un cadré, on est loin du football, un peu total, par contre, les stades sont pleins, et ça, ça fait plaisir, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas possible, c'est pas possible, ce qu'on propose, c'est pas possible, allez, deuxième période, allez les gars, allez les gars, allez, c'est pas vrai ça, avec, sous une pluie battante, avec Soboka, Bourak, le ballon pour Sobka, on n'a pas vu notre équipe, c'est terrible, quand je vois des trucs comme ça, je suis dégoûté, je suis dégoûté, allez, il faut la récupérer, c'est bien tout à, allez, voilà, avec Barco, directement qui est passé, la passe en Fofodeur pour Boré, et le but, il siffle en jeu, il siffle en jeu, il y aura peut-être une barre là-dessus, en tout cas, Barco, il fait une différence, dès sa prise de balle, le but est accordé, l'égalisation, magnifique, et là, on va revoir, hop, il passe Barco, il n'a pas long, il n'y a pas en jeu du tout, et Boré, qui va finir, magnifiquement, Barco, grosse différence de fait, égalisation partout, allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on voit qu'en face, 3 tiers, un cadré, 2 tiers, deux cadrés, on a les joueurs sur le banc aussi, que l'on peut, on le peut tester, Moukoko, qui a marqué pour le Borussia Dortmund, avec Bastoni, Bastoni pour, je vais prendre, oh le mauvais ballon, oh le mauvais ballon de Bastoni, la tête s'est mal dégagée, du coup c'est Vargas, au-dessus, là on voit des joueurs du coup de qualité, et ouais, c'est ça, on voit des joueurs de qualité, avec Bastoni, nouvelle touche, Bastoni, ça sera vendu, c'est vendu au Mercato, Bastoni, merci, au revoir, regarde-le, aucune volonté, Bastoni, et ouais, mais là c'est pas normal, et le ballon qui va être donné à Vargas, et Kevin Trapp, pris à contre-pied, ce sera une varée, on espère qu'il y aura hors-jeu, on espère qu'il y aura hors-jeu, aïe, 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 but refusé, ça va, le but est refusé, 6-0, pour, la note est terrible, pour, pour Hoj, le ballon, alors Aog, Aog, on va en demander plus, on va en demander plus à la 75ème minute, allez, on va regarder d'abord cette action, on fera les changements, avec Kevin Trapp, vers Bastoni, pas de connerie Bastoni, parce que là, déjà, t'es dans le collimateur, t'es dans l'œil du cyclone, avec Barco, la remise sur Andrich, Lenz, peut-être un ballon là, sur le côté, non, ça va être écarté côté droit, avec Tep, PT, c'est la vitesse, le ballon en retrait, pour Tuta, le but, de Tuta, le défenseur droit, lui qui était, un petit peu le mal aimé, et bien, qui vient nous donner l'avantage de Buzyn, magnifique, magnifique, et Tep, PT, la vitesse, l'agilité, on le voit, il fait la diff, hop là, le ballon Tuta, le pied droit, pour se mettre pied gauche, et ça file, c'est bon, c'est parfait ça, on va faire des changements, là, on voit, il y a un joueur qui a 600, c'est difficile, de voir une note de 6, quand même, comme ça, Matanovic, à la place d'Alariou, qui n'a vraiment pas fait un bon match, et Djibril Sow, peut-être à la place d'Andrich, on a le droit à combien de changements, là-bas, on a le droit qu'à 3 changements, ok, rotation totale, à la 40ème minute, 3 tirs, 3 cadres, et face aux 7, tiré 1 cadres, et 0,49, 0,76, expecté de goût, on va gagner du temps, bien sûr, ce serait, 1er match, 1ère victoire, ce serait bien, calmez-vous les gars, allez, on garde 4 minutes de temps additionnel, et on va aller sortir une première victoire, une première victoire, beaucoup, on a vu des joueurs en difficulté, Bastoni, on a vu des joueurs plus à l'aise, Tuta, Barco aussi, qui nous ont montré des choses, et écoutez, vous avez brillamment réagi, je suis fier de vous, ça nous donne une bonne base de travail, c'est plaisant, il faut le dire, c'est plaisant, victoire de Buzyn, on prend 19 points, enfin, on prend 3 points, mais qui nous amène à 19 points, on va dire que c'est le, c'est pas mal, Matanovic qui fait ses débuts avec l'Eintracht, joueur de 20 ans, formé à Saint-Pauli, on essaiera de trouver des jeunes, des jeunes allemands, mais c'est difficile, c'est difficile, vous avez remis à sa place, malgré vos demandes, le fait que vous ne soyez pas à la tête de votre équipe, non, mais je suis avant tout ici pour satisfaire de la victoire, peu importe l'adversaire, heureux, avoir mis un terme à une série de 6 matchs en victoire, tu t'as inscrit à un but superbe, ouais, ouais, ça valait le coup, vous avez pris l'ascendant, je ne veux pas parler de ça pour l'instant, pouvez-vous nous donner un aperçu des raisons pour lesquelles vous faites jouer avec l'équipe ainsi, comme beaucoup d'entraîneurs, certains principes me guident dans mon travail, on verra avec le temps, en tout cas, on a, attendez, qu'est-ce qu'on a dans les joueurs, Pablo, Maféo, défenseur droit, entre 37 et 46 millions d'euros, il est mécontent, oh là 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 là, c'est monstrueux ça, c'est proposé par l'équipe de recrutement, c'est quand même assez cher, mais bon, pareil, Gungalo, Ignacio, un joueur intéressant, on pourrait prendre, mais c'est des joueurs qui sont assez chers, la A+, Dharami du Bayer aussi, propose, j'ai vu qu'il y avait, mais il y a plein de joueurs, j'ai vu Dembélé, qui était, Ousmane, bien sûr, qui était aussi disponible, Ousmane Dembélé, qui est sur la liste des transferts, pour 15 millions d'euros, c'est un énorme salaire, il a 26 ans, voilà, est-ce que, est-ce que Ousmane, voilà, on sait qu'il se blesse souvent, mais est-ce que ce serait pas le pari d'un, le pari fou, de faire revenir Ousmane en, en Allemagne, je ne sais pas, en tout cas, on se retrouve demain, 18h bien sûr, pour la suite, merci à tous d'avoir décédé cet épisode, merci encore, à tous, d'être, de s'abonner à cette chaîne, de faire l'effort, voilà, ça me soutient, beaucoup, beaucoup, donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui m'aiment des places bleues, et j'ai, voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé des très, très bonnes fêtes de Noël, donc que les épisodes du 24 et du 25, vous ont ravis, j'ai essayé de faire des montages, tant sur le 24, avec la fin, Valmira, et cette musique, et le début hier, avec ses supporters, qui sont complètement dingues, de l'entract, on se retrouve demain 18h, avec, je pense, le Mercato, l'affectation des recruteurs, je le ferai avec vous, c'est-à-dire l'affectation des recruteurs, on fera ensemble, on fera aussi la gestion des préparateurs, pour essayer de préparer les affectations, donc on fera tout ça, je sais que vous le demandez souvent, donc ce sera un épisode, plus accès Mercato demain, plus accès affectation des recruteurs, entraînement, vraiment poser les bases, parce que quand tu arrives dans un club, tu dois absolument mettre ta patte directement, et pas dire, tiens ça je le ferai plus tard, il faut faire les choses, directement, proprement, pour se mettre dans les meilleures conditions, à demain, 18h, on met tout ça en place.